Bonjour, mes chers professeurs, mes chers collègues, également un matin bonjour et je vous remercie pour votre présence. Nous enchaînons une matinée de la série des webinaires lancés par l'équipe de DICANA de la FST consacrée à la présentation des formations en master offertes par la FST. L'objectif de ces webinaires consiste à aider les étudiants candidats à ces masters de faire un choix judicieux, d'autant plus que les candidats pour cette année sont appelés à faire un seul choix, donc ils choisissent un seul parcours d'un seul master. Par conséquent, ce choix doit être bien réfléchi afin de garantir le maximum de chances pour être retenu. Aujourd'hui, ce sont les formations en master de recherche et en l'occurrence les formations concernant le département de physique dont je vais laisser le soin à monsieur le directeur du département, Sitarak Benasrallah, de rentrer en détail et de les présenter pour vous. Donc, je ne vais pas tarder pour longtemps. Je vais céder la parole à madame la directrice des études, dont je remercie vivement et qui était à l'origine de cette initiative. C'est une très bonne initiative. Jusqu'ici, elle rencontre un succès extraordinaire. J'espère que ça va continuer dans les années d'après. Donc, voilà madame, à vous la parole pour continuer à présenter, à clôturer la session de ce matin. Merci madame la vice-doyenne. Merci monsieur le doyen pour votre mot. Merci à tous les collègues et à tous les étudiants qui ont bien voulu assister à ce webinaire. En ce qui concerne les masters en physique, nous avons un master de physique qui est composé de cinq parcours, plus un master en électronique, électrotechnique, automatique. Pour les coordinateurs de ces masters, pour l'électronique, électrotechnique, automatique qui est destiné aux licences E.E.A. au équivalent. Et pour les autres masters, les cinq parcours, les cinq autres parcours, donc que je vais citer tout à l'heure, concernent les autres licences de physique. Pour ce qui est des coordinateurs, nous avons monsieur Hatem Allégui, il me semble qu'il est présent ici, qui nous présentera, qui commencera à présenter le master E.E.A. Ensuite, nous aurons le master en physique, le master, le parcours fluide et transfert, qui sera présenté par notre collègue Mourad, etc. Ensuite, nous avons le master ou le parcours de master de physique en matière condensée, qui va être présenté par notre professeur Sonia Haddad. Le parcours matières molle sera présenté par notre collègue Adel Laichi. Ensuite, notre professeur Najer Mni, qui nous présentera le parcours de physique ou de nanophysique. Enfin, le dernier parcours, ce sera le parcours de physique quantique, qui va être présenté. Alors, il y a un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'il va nous présenter le parcours de physique quantique ? J'ai oublié le... Ah oui, c'est Kais. Je ne sais pas, je ne le vois pas ici. Je ne sais pas s'il est présent ou pas. Il n'est pas présent. D'accord, il viendra. Donc, on va commencer sans tarder par le parcours d'électronique, électrotechnique, automatique. C'est Hat Maaleg et vous avez une vingtaine de minutes pour nous présenter le parcours de master de physique E.A. À vous la parole, c'est Hat. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier monsieur le doyen, madame la vice-doyenne, monsieur le directeur du département de physique pour cette initiative. Donc, je vais présenter rapidement les objectifs, les conditions d'admission et le programme du master électronique, électrotechnique et automatique qui est connu plus sous le nom de E.A. En fait, pour commencer, les objectifs principaux de ce master sont former des compétences à poursuivre des études doctorales dans les différentes disciplines de l'E.A. Par exemple, ils peuvent faire un doctorat en électronique ou microélectronique, électrotechnique, automatique, système embarqué, génie électrique, informatique industrielle, énergie électrique, traitement du signal et d'images et autres doctorats. À l'AFST ou bien à l'IMIT ou à l'IMICAR par exemple. Donc, un deuxième objectif principal, c'est préparer les étudiants au contexte industriel actuel et leur fournir les moyens pour s'adapter facilement à son évolution future. Donc, il y a d'autres perspectives aussi importantes qui consistent à former des compétences prêtes à intégrer les départements de recherche et développement dans des organismes industriels en Tunisie ou à l'étranger. Agissant dans les différents domaines d'E.A. et notamment dans le domaine de l'électronique embarquée, l'électronique haute fréquence, l'énergie électrique, smart grid, commandes de stem, etc. Aussi, ce master permet de former et préparer du futur enseignant en E.A. qui peuvent enseigner et exercer en Tunisie ou à l'étranger. Ce master répond aussi aux besoins de l'industrie par la formation d'E.A. dans le domaine de l'E.A. Je rappelle qu'en je dis l'E.A. c'est l'électronique, soit l'électrotechnique, l'automatique et d'autres petites filières telles que le traitement de signal, le stem embarqué, tout ça. Aussi, ce master permet de former des responsables de projets dans les entreprises d'E.A. ainsi que dans les bureaux d'études spécialisés en E.A. Il y en a plusieurs exemples. Nos diplômés ont pu accéder aux grandes entreprises d'électronique en Tunisie telles que ST Electronique, SAGEM et autres. Donc, pour l'admission, il y a bien sûr des conditions d'admission. Il faut avoir une licence en E.A. telle que notre licence, E.A. fondamentale ou appliquée. Une licence en génie électrique, en électronique ou autre selon le programme d'études. Je donne par exemple la maintenance industrielle. Voilà. Pour la sélection et la présélection, ce master, la présélection se fait sur l'étude des dossiers comme les autres. En ligne, bien sûr, sur la plateforme de l'Université d'Uni-Semana et en fonction des scores obtenus par les candidats. Passons au programme d'études. Ce programme s'étale sur quatre semestres. Le premier semestre, c'est presque un peu théorique. Ils font l'analyse numérique, un peu de signaux et systèmes, circuits, radio et fréquences, informatique et électronique de puissance. Je peux dire qu'ils sont des cours de bain. Puis, on passe un peu au semestre 2 ou 3. À la spécialité, on trouve les antennes, la modélisation et la commande de STEM. Système embarqué, électronique pour l'embarqué. Troisième semestre, on s'intéresse plus à des matières diversifiées, telles que la commande avancée, système numérique, automatique et traitement d'images, circuits haute fréquence, technique de l'information et de la communication. Le semestre 4 est, bien sûr, comme tous les autres masters, consacré aux mémoires et à un projet qui s'étale entre six mois et une année. Donc, à la faculté des sciences, on a trois labos d'accueil. Le premier laboratoire, c'est le laboratoire d'électronique et micro-ondes qui est dirigé par M. Amir Arsala. Le deuxième laboratoire, c'est celui qui est dirigé par le professeur Abdel Qadr-Memi, laboratoire d'application d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Le troisième laboratoire est le laboratoire d'analyse et traitement des signaux et des stèmes électriques et énergétiques qui est dirigé par M. Abdel Qadr-Memi. Pour la coopération internationale, on a beaucoup de conventions. Il y a une coopération très importante avec la France, avec l'Italie, avec des universités canadiennes. À l'Europe, par exemple, je cite l'université de Limoges, l'université de Pavia en Italie, l'université of Minho au Portugal. Donc, pour les laboratoires, on a une convention avec l'Institut supérieur de l'automobile. C'est une école d'ingénieurs, voilà, qui est située à 9h en France, par exemple, aussi le laboratoire IMP de Grenoble. Voilà, pour finir, je peux présenter cette brochure qui résume un peu les parcours, les matières qu'on enseigne, les perspectives et tout ça. Donc, c'est presque à résumer, où on trouve tout. Et j'ai fini, donc, en vous remerciant pour votre attention. Donc, je vous cède la parole. Alors, notre collègue, Moulard Doutera, va nous présenter, donc, le master sur l'idée de transfert. On reviendra plus à l'heure à ce qu'il y a, Malik. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'enseignants, je vois qu'il y a beaucoup d'enseignants, j'espère que même à l'enregistrement, j'ai ici avec Mme Fadil, il y aura plus d'étudiants qui vont voir un petit peu les présentations de master de physique. Donc, comme il a précisé notre directeur, il y a cinq parcours en physique, maintenant, on va essayer de prendre le parcours physique et transfert, physique et transfert, fluide et transfert, pardon. Donc, je partage un petit peu l'écran, voilà, je vais essayer de partager, non, ça ne marche pas, partage, donc, il y a une fenêtre, et voilà, on va partager. Ça marche, est-ce que vous voyez un petit peu le… c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je peux commencer ? Vous voyez un petit peu l'écran encore là ? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, ici, c'est le master de physique de fluide et transfert. Donc, le master de physique de transfert a pour objectif de former des étudiants dans le domaine de tout ce qui est physique de fluide et transfert. Donc, l'admission se fait à travers l'accès, à travers, en fait, les candidats titulaires de diplôme des leçons en physique, chimie, physique, énergie, énergétique, mécanique, électromécanique. Donc, les compétences visées, c'est accueillir des bases scientifiques et techniques solides de mesures expérimentales. Donc, on va essayer ici de toucher un petit peu l'aspect expérimental de tout ce qui est mesures de fil chaud, tout ce qui est mesures de température, des écoulements. Mettre en place des méthodes analytiques et numériques de modélisation de problèmes physiques et énergétiques en se basant sur des théories théoriques approfondues dans le domaine de la mécanique de fluide et énergétique, telles que la thermo, le transfert thermique, mécanique de fluide, qui touchent en fait beaucoup de domaines d'application tels que l'aéronautique, l'espace, les transports, l'environnement et surtout, en fait, l'énergie. Donc, ça tourne autour de l'énergie. Le troisième point, c'est de mener l'analyse critique des hypothèses d'un modèle de problèmes physiques et énergétiques en utilisant en fait des modèles ou des logiciels qui existent ou en développant un nouveau modèle ou à nouveau des logiciels spécifiques à la formation. Donc, le quatrième point, c'est de modéliser ce milieu de systèmes fluides et thermiques en utilisant les études de calcul scientifique et de logiciels spécialisés, adaptés à la formation et en fait, produire des analyses critiques, des résultats de simulation. Donc, après le master, en fait, le poursuite des études, il y a le côté fondamental où le tutelaire de master peut faire une thèse de doctorat, en particulier dans les labos d'accueil de la fac de sciences de Tunis ou notre partenaire tel que le Borsedria, le labo de centre de recherche technique en énergie à Borsedria ou à l'étranger, on a pas mal de coopérations à l'étranger. Le deuxième profil, c'est un profil où on aura l'insertion professionnelle. En fait, le master a pour objet de former des étudiants, des chercheurs capables de travailler en équipe. C'est tout ce qui est calcul de modélisation, des services de conception, la modélisation et la simulation, des centres de recherche, des bureaux d'études en particulier. Je vais revenir à ce point, en fait, dans l'exposé. Donc, je donne une idée sur les unités d'enseignement obligatoires, telles que le semestre 1, en fait, c'est un trompement des parcours de physique où il y a la physique statistique, la simulation numérique, les méthodes de mathématiques et la physique expérimentale. Deuxième et troisième, c'est un petit peu spécifique à la formation, tout ce qui est relatif à l'écoulement des transferts. Donc, la partie transfert thermique et la partie énergétique et météorologie appliquée, en fait, à tout ce qui est énergétique. Donc, quatrième semestre, c'est un semestre qui est, en fait, c'est un stage de master. Il doit valider, pour valider, en fait, le master MTA, il doit faire un stage dans les labos d'accueil. Donc, en plus de la formation dans les quatre semestres, on fait des séminaires et des formations complémentaires, surtout après la convention tenue avec un bureau d'études de HHK Consulting, qui est spécialisé dans la certification Autodesk. Donc, on a fait, avec la fac, on a signé une convention où les étudiants en termes ont bénéficié des tarifs avantageux au niveau de la certification. On peut aller jusqu'à 50-60% même des tarifs. C'est des certifications de tout ce qui est Autodesk, Revit, Katia, des logiciels spécifiques à la formation. Donc, je vous présente ici une des formations qui est réalisée à la fac de sciences de tennis. C'était en date de fin 25 novembre. Vous voyez un petit peu les étudiants. Ici, des photos de la formation qui a été effectuée à la fac de sciences de tennis. C'était une formation sur Revit MEP. Revit MEP, c'est-à-dire Revit spécialisé dans tout ce qui est écoulement et transfert. Donc, en plus de la formation, il y aura des visites pédagogiques. Un de nos partenaires, c'est le Centre de recherche technique en énergie et eau. Donc, on aura des visites à faire à Borsche-Cedraïa pour voir un petit peu tout ce qui est installation photovoltaïque. Tout ce qui est installation de solaire thermique aussi. Donc, on va voir ici, par exemple, les techniques d'osmos inverse au niveau du dessalement de l'eau. Un générateur de photovoltaïque de l'ordre de 15 kWh. Et ici, tout ce qui est contrôle de l'écoulement au niveau des matinelles existant en fait à Borsche-Cedraïa. En plus de Borsche-Cedraïa, on aura des visites en fait à notre partenaire de la société Sofri-Fac. Qui est spécialisée en plaques d'isolation thermique et sonore à base de mousse de polérythène. Donc ici, c'est les plaques en fait, c'est des plaques d'isolation. C'est l'isolation thermique et sonore. Je vous montre ici quelques exemples de l'installation de ces plaques. Dans les gaines d'installation, ici les gaines de trappe. Et ici, c'est des circuits d'éclairage, de faux plafonds qui sont réalisés à vert à partir de ces plaques. Donc, je passe au labo d'accueil. Le labo d'accueil, il n'y aura pas mal de labos. Donc, je présente ici le labo, par exemple, d'énergétique et de transfert thermique à la fac de sciences de tennis. Où le domaine d'activité est spécialisé dans la partie tout ce qui est énergétique et mécanique de fluide. Le thème, c'est l'économie de l'énergie, la métrie d'énergie, en plus de l'impact énergétique sur l'environnement de temps. Donc, dans ce labo dont en fait, je suis membre, on a quatre axes de recherche. Un axe qui développe un petit peu tout ce qui est transfert de thermo convectif. Je présente ici une simulation sur tout ce qui est écoulement swirlé. Deuxième axe, c'est tout ce qui est écoulement transfert de masse. Surtout, en fait, le transfert de masse, phénomène de changement de phase liquide-vapeur. Où il y a la partie expérimentale ici, de changement de phase liquide-vapeur. Troisième axe aussi, c'est un axe où on a une installation à la fac de sciences de tennis d'une soufflerie, en fait, verticale. C'est le boucle de séchage où on travaille avec des produits agroalimentaires et on essaie de caractériser pas mal de matériaux d'une façon cinétique et la partie dynamique et mécanique. Quatrième axe, c'est un axe qui reflète un petit peu de tout ce qui est thermodynamique, énergie et modélisation. Je vous présente ici quelques modélisations. Par exemple, ici, c'est la modélisation de l'hydrogène dans un espace confiné. Ici, c'est la dispersion de fumée et d'un incendie dans un tunnel. Donc, le deuxième labo à la fac de sciences est unis sur le labo de rayonnement thermique, sous la direction de Zin Sadiqi. Donc, les axes développés dans ce labo sont les transferts de chaleur par rayonnement à travers de milieux gris et non gris par la méthode de Boltzmann. L'étude de l'interaction, conduction, convection, rayonnement dans nos influides par l'approche de Boltzmann. La modélisation de transfert de chaleur et de masse. L'étude statique des écoulements turbulents à partir de domaines en cité d'un modèle, en fait, la grangienne. Et les études des effets de structure turbillonnaire sur l'intermittence d'un scalaire facile dans un milieu marin. Ici, c'est pas mal de simulations. En fait, vous voyez ici les schémas de simulation réalisés dans ce contexte. Troisième labo qui est notre partenaire à Boursédria. En fait, il y a deux labos. Un labo qui est spécialisé dans la partie thermique. Et un labo, tout ce qui est relatif à la partie matériaux et énergie. Donc, je présente ici le centre de recherche de technologie de l'énergie. Donc, vous voyez les différentes installations. Donc, il y a un axe relatif à tout ce qui est process thermique. Donc, le point de vue solaire. Donc, il y a la partie, c'est surtout la partie expérimentale. La partie expérimentale qui est réalisée dans le labo. Il y a aussi d'autres logiciels spécifiques utilisés pour valider ces résultats expérimentaux. Deuxième axe, c'est un axe relatif à tout ce qui est matériaux, matériaux et énergie. Donc, vous voyez un peu les différentes installations, les différents dispositifs expérimentaux utilisés dans le labo. La troisième, c'est relatif à l'énergie. Par exemple, ici, c'est un panneau solaire automatisé pour essayer de voir un peu la direction solaire. Et essayer d'emmagasiner le maximum de la partie solaire. Donc, c'est la partie, tout ce qui est relatif à l'eau. Donc, il y a un écoulement doux pour le refroidissement de ces installations thermiques. Donc, une table offre les circuits. C'est surtout la partie expérimentale. Ici, c'est une maison, en fait, où on peut contrôler la température à l'intérieur. Donc, voilà, j'ai essayé d'être un petit peu rapide. Mais c'est au plaisir de vous voir parmi nous à la fac de sciences du Nice. Comme on dit toujours, la fac de sciences du Nice. Voilà, c'est ça. Allons passer au deuxième parcours, enfin, deuxième dans la liste que j'ai par ordre alphabétique, tout simplement. Le parcours de physique de la matière condensée. Et donc, notre cher collègue, le professeur Sonia Haddad, si elle veut bien nous présenter un petit peu son parcours de matière condensée. A vous la parole, chers collègues. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la vice-doyenne, Monsieur le doyen, pour avoir initié ses présentations de master. C'est vraiment une excellente initiative. Alors, je vais commencer dans une première partie de la présentation à vous parler un petit peu des détails du parcours de physique de la matière condensée. Dans une deuxième partie, dont vous trouverez le lien sur la page Facebook, je vais expliquer un petit peu comment choisir un master, quel parcours il serait intéressant à faire et qu'est-ce qu'on peut faire après un master. Donc, le parcours de physique de la matière condensée est le premier master à être fondé au département de physique de la faculté des sciences du Tunis. Alors, matière condensée, ça veut dire quoi ? En fait, elle est issue de la citation de Phil Anderson, le prix Nobel de physique, un grand physicien, un grand théoricien, qui disait « more is different ». Ça veut dire, si je prends un électron et un deuxième électron, ça ne fait pas deux électrons en physique. C'est plutôt une physique très riche. Pourquoi ? Parce qu'il y a les interactions. Donc, la physique de la matière condensée, ça intéresse au système dense, c'est d'où le mot « condensé ». Ça veut dire, c'est des systèmes à grand nombre de particules en interaction. Alors, pourquoi ? Parce qu'on cherche à comprendre un petit peu les propriétés macroscopiques et microscopiques de la matière afin de la contrôler et d'en développer des applications technologiques. Donc, la physique de la matière condensée est une grande discipline qui contient en fait plusieurs sous-disciplines, telles que la physique solide, qu'il soit cristaline ou non cristaline, la matière molle, les liquides, les plasmas, les systèmes complexes, entre autres les réseaux optiques, les systèmes biologiques, et on peut même faire de l'économie à partir de la physique de la matière condensée. Alors, elle balaie toute l'échelle que vous connaissez, c'est à partir du macroscopique jusqu'à l'échelle nanométrique et atomique, en passant par l'échelle mésoscopique. Donc, pourquoi s'intéresser à la physique de la matière condensée ? En fait, je vais poser la question autrement, comment serait notre vie sans la physique de la matière condensée ? En fait, on ne serait pas là pour faire cette vidéoconférence, justement parce qu'il n'y aura ni ordinateur, ni téléphone portable, ni composants électroniques, dommage pour nos amis électroniciens, pas de transistors justement, et donc pas de technologie. Ce cartoon résume un petit peu notre vie sans la physique de la matière condensée. Alors, justement, ces motivations technologiques ont permis de faire de la matière condensée une branche de la physique très étudiée, très riche, qui a permis de développer toute la technologie qui nous entoure dans notre vie courante, partant par exemple des simples téléphones portables jusqu'à les accélérateurs de particules, le transport, la médecine, l'IRM et même l'ordinateur quantique. Et ce qui explique en fait pourquoi 40% plus que 40% des physiciens dans le monde entier travaillent dans la branche physique de la matière condensée. La majorité des prix Nobel ont été décernés à des physiciens de la physique de la matière condensée, qui en fait est une discipline qui affecte tous les domaines de la physique et même la biologie, partant même de la physique des particules jusqu'à la biologie. Et donc, c'est pour ça qu'on a plus de nombre de docteurs ou de doctorants en physique de la matière condensée, comme l'explique ce diagramme qui montre les statistiques des docteurs en physique aux États-Unis. Alors, en Tunisie, c'est exactement la même chose. La majorité des étudiants sont en physique de la matière condensée ou bien en sciences des matériaux. Alors, c'est pour cette raison qu'on a un master de physique de la matière condensée à la Faculté des sciences de Tunis. Le programme comporte un premier semestre qui sera réalisé cette année exceptionnellement sous forme de tronc commun, en commun avec tous les cinq parcours. Alors, l'option de parcours est la physique des solides. C'est un module qui est enseigné dans tous les masters de matière condensée et de physique solide à l'échelle internationale. Et on va essayer d'avoir le même programme avec les standards internationaux. Donc, cette année, il y aura un changement dans le staff enseignant en matière condensée en S1 et même en S2 et S3. Et on va essayer de mettre en fait le point sur la physique appliquée. Alors, dans le programme du S2, on aura toujours de la physique des solides, surtout des simulations numériques qui vont se faire en synergie avec le programme de physique des solides et la mécanique statistique. Et on aura aussi une option de chimie. Alors, vous allez me dire qu'un physicien n'a pas besoin de chimie. En fait, oui, justement, c'est pour ce genre de problème qui risque d'avoir lieu si vous en connaissez la chimie. Et imaginez un physicien qui va faire, par exemple, de la synthèse, la synthèse de matériaux dans un laboratoire. Vous avez absolument besoin de connaissances en chimie, ce qui vous évitera ce genre de problème catastrophique. Donc, le programme de S3, il y aura toujours de la simulation numérique, des options, en particulier la supraconductivité, un projet pédagogique pour appuyer réellement les compétences en rédaction des étudiants et un module qui est assez flexible qu'on appelle problème actuel de la physique que nous avons choisi de faire depuis l'année dernière sous forme de travaux pratiques. Attention, ce n'est pas des travaux pratiques dans les laboratoires d'enseignement, mais c'est directement dans les centres de recherche sur l'énergie, les technologies de l'énergie à Borsedria. Et là, je tiens à remercier mes collègues qui ont accepté d'assurer ce module-là, où les étudiants vont vivre réellement la vie quotidienne d'un chercheur. Et en particulier, nos étudiants, l'année dernière, ont participé à la réalisation, à la synthèse du graphène, qui est une couche de graphite, donc c'est en fait le composant essentiel de votre mine de crayons. Et c'est un cristal purement bidimensionnel qui a pu être synthétisé par nos étudiants, par ces techniques de chemical vapor deposition. C'est un équipement lourd qui est le premier en Tunisie, en fait, qui se trouve à Borsedria. Et après la synthèse, les étudiants ont pu utiliser plusieurs techniques de caractérisation, par exemple la rayon X, la spectroscopie vraiment infrarouge. Et ça, ça a permis aux étudiants d'acquérir une grande expérience de manipulation d'équipements lourds et de synthèse de matériaux, de caractérisation. Et ce genre de TP a eu réellement un grand poids durant l'entretien qu'a passé le majeur de promotion pour décrocher un stage, en fait, à l'Université de Grenoble, à l'Institut Néel en particulier, parce qu'il avait justement cette compétence d'utiliser, entre autres, la spectroscopie vraiment et de synthétiser le graphène. Alors, vous allez me dire, OK, on peut faire ce genre de TP, mais à quoi ça peut servir encore ? Alors, je vous dis, si vous avez, par exemple, vous vous présentez pour un stage ou un emploi et vous dites que vous avez un master en technologie nucléaire. Alors, technologie nucléaire, ça veut dire que vous avez la compétence de manipuler un équipement lourd. Alors, si vous présentez pour le stage et votre employeur vous dit, OK, alors je vous mets directement, par exemple, sur une partie d'un réacteur nucléaire ou bien vous allez faire de la dosimotrie et vous dites, je ne suis pas capable de le faire parce que j'ai uniquement eu une formation théorique. C'est vrai que j'ai fait une présentation PowerPoint et qui a été bien appréciée, mais je n'ai jamais touché un appareil, je n'ai jamais touché un équipement. Alors, soyez sûr qu'il ne va pas vous recruter. C'est une compétence qu'on doit acquérir, qu'on doit développer chez les étudiants. Et c'est pour cette raison qu'en physique matière condensée, nous avons essayé de moderniser un petit peu les approches pédagogiques, les méthodes pédagogiques, ainsi que la méthode d'évaluation, en introduisant de nouvelles approches telles que l'approche par cours inversé, l'approche par problème et par projet. Et nous avons poussé nos étudiants à être réellement, disons, à développer leur professionnalisme en les poussant à faire des stages d'été. Donc, on était les premiers à initier les stages d'été pour le M1. Et on est content de voir que d'autres masters sont en train de suivre nos pas pour, c'est ce qui est tant mieux pour les étudiants. Nous avons aussi initié les visites des labos et des centres de recherche et nous appuyons surtout l'ouverture sur le monde scientifique et socio-économique. Donc, l'approche par projet, on l'a commencé avec le centre de recherche des technologies de l'énergie. Je tiens toujours à remercier mes collègues. Tout d'abord, en cherchant à concevoir et réaliser une cellule photovoltaïque. Donc, le projet est toujours en cours parce qu'il a été commencé en fait fin 2019 et les étudiants n'ont pas pu le terminer. L'année prochaine et cette année, ce qu'on va chercher à faire, c'est réaliser un train à lévitation. C'est ce petit gadget qui se base sur les supraconducteurs. Donc, c'est un projet dont j'ai réellement discuté il y a longtemps avec mon amie et collègue Madame Imenzfal qui assure le cours physique de la supraconductivité. Et le but en fait, c'est que les étudiants, après ce cours-là, ils vont essayer d'utiliser leur savoir pour développer un projet. Et ce projet-là, ce sera ce train de lévitation qui serait le premier en Tunisie, le premier train à lévitation supraconducteur en Tunisie et bien sûr, le premier peut-être même en Afrique du Nord, sachant que dans le monde entier, chaque université a ce propre prototype de maglève. Donc, en fait, pourquoi toute cette approche par projet, par problème, etc. Donc, à quoi ça peut servir ? Pourquoi ne pas garder tout simplement l'approche habituelle avec les cours magistraux et tout le monde est fréquenté ? En fait, si vous voulez voir ce que demande un employeur s'il veut recruter un physicien, voici les compétences qu'il exige. Tout d'abord, il doit savoir manipuler un projet, le gérer. Il doit être réellement capable de travailler en équipe, surtout capable de résoudre un problème. Voyez le taux qu'il exige. Technical writing, ça veut dire qu'il devrait avoir une compétence aussi de rédaction, surtout de la programmation, et la compétence d'utiliser un équipement scientifique en plus de son savoir, de connaissances fondamentales en physique. Donc, sachant qu'on a besoin de ces compétences, donc on cherche un profil bien déterminé pour la physique de la matière pensée. Donc, c'est des gens qui auraient fait la licence fondamentale de physique, ou bien de physique chimie ou bien de l'agrégation, et on aura des prérequis, tels que la mécanique quantique, la physique stat, en particulier la statistique quantique, et la cristallographie. Voici les scores qu'on a de l'année dernière, et concernant les étudiants en agrégation, ils peuvent demander une équivalence pour trois modules durant le S1 et S2, qui sont physique solide, simulation numérique et physique statistique. Donc, quelques résultats de réussite de master matière condensée. Donc, entre la session principale, la session de contrôle, c'est environ 75 à 80% de taux de réussite en M1. En M2, on a cette année eu 100% de taux de réussite. Bon, les taux de réussite sont réellement plus élevés que ceux de la licence, ce qui est bien déjà. Alors, les débouchés avec ces taux de réussite, vous pouvez faire une thèse de doctorat dans divers domaines, physique solide, science des matériaux, physique quantique, physique atomique moléculaire, nanophysique, bien sûr, qui fait partie de la physique matière condensée, la chimie quantique. Il y a des étudiants qui utilisent en fait les concepts et les méthodes qu'on développe en physique matière condensée pour faire de la chimie quantique. Donc, supposons que tout le monde arrive à décrocher, bien sûr, son diplôme master, taux de réussite 100%, tant mieux pour tout le monde. On arrive à faire en fait une thèse de doctorat après. Et il faut se demander, qu'est-ce que je peux faire avec une thèse de doctorat en physique ? Alors, malheureusement, beaucoup sont au chômage. Si on regarde un petit peu les statistiques, c'est vraiment triste. En 2020, on a environ 5000 docteurs au chômage, soit 70% des titulaires de doctorat sont au chômage. Et aucun recrutement depuis 2016 en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, en fait, la question qu'on se pose, est-ce qu'un diplôme de master en physique ou un doctorat en physique m'adrait nécessairement au chômage ? Alors, si on doit un petit peu les statistiques de plus près, ce qui se passe à la FESTE, donc on a à peu près 190 étudiants inscrits en thèse. En plus, chaque année, on a 75 étudiants inscrits en M1 qui s'ajouteraient donc, sans compter ceux qui sont inscrits en M2, qui s'ajouteraient à ces 190. La question, on va se trouver avec des centaines de porteurs, de diplômés de doctorat en thèse, sans compter bien sûr toutes les autres facultés à l'échelle nationale. La question, comment se distinguer parmi toute cette foule et surtout, comment décrocher un emploi ? Alors, c'est pour cette raison qu'on s'est posé la question en physique de la matière condensée, quel débouché on peut avoir pour nos étudiants ? À part l'enseignement, la recherche, il ne faut pas attendre l'étape pour l'ouverture des postes. Donc, on s'est dit, si on compare ce qui se passe à l'échelle mondiale, on peut réellement encourager les étudiants à aller vers des domaines tels que l'ingéniorat, le data science ou bien l'expertise en recherche et développement et peut-être aussi même l'entrepreneuriat, pourquoi pas, comme on va voir tout à l'heure. Pourquoi le data science ? Parce que dans le monde entier, maintenant, on remarque que les banques sont en train de recruter les physiciens et les matheux, donc des docteurs en maths et en physique. Alors, pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont capables de modéliser, d'analyser un problème et de faire aussi de la programmation. C'est ce qu'ont besoin des banques, par exemple, une banque ou bien une compagnie d'assurance. Alors, ce qui est important aussi, si vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, les porteurs de diplômes, de thèses, de doctorats ne sont pas restés à travailler en physique ou bien en éducation, c'est-à-dire en enseignement. C'est uniquement 17 ou bien 9%. Ils sont plutôt, la majorité, sont en computer science ou bien dans l'ingéniorat. Donc, si vous dites que je vais faire un master ou un doctorat de physique pour avoir un poste enseignant-chercheur, ce type de réflexion est complètement dépassé dans le monde entier. Et il faudrait absolument adopter cette manière, cette nouvelle manière de voir et dire qu'avec un master ou bien une thèse de doctorat, on peut aller plus loin, on peut aller dans le business, on peut aller dans l'ingéniorat. Alors, comment faire ? C'est justement, il faut avoir des compétences qui le permettent. Alors, des exemples du physique l'intercondensé, justement, on a Ria D'Athman qui a été recruté en tant que post-doc ingénieur dans une start-up qui est appelée Graphil, qui a été fondée par un physicien, qui est là le Vincent Bouchia. Alors, Vincent est un physicien de l'Institut Néel. Il a pu tout simplement valoriser les résultats qu'il a obtenus en recherche fondamentale académique dans son laboratoire sur le graphène pour concevoir une application médicale qui est un smart patch, c'est-à-dire un pansement intelligent pour aider la cicatrisation des plaies chez les diabétiques qui souffrent réellement, une plaie pour un diabétique peut être réellement fatale. Donc, il a monté cette start-up pour faire de l'appliquer à partir des résultats de sa recherche fondamentale. Et on est content d'avoir Ria D'Athman être recruté en tant qu'ingénieur dans cette start-up. Alors, il y a un autre exemple intéressant, c'est Mohamed Talouli qui a fait justement son stage de M2 à l'Université de Chubot sur un projet de supraconducteur. Puis, il a continué sa thèse dans le même groupe, mais il a fini par décrocher un poste docteur ingénieur dans la compagnie Yazaki, qui est une compagnie d'industrie automobile. Donc, ce qui prouve encore une fois qu'un docteur en physique peut aller dans le secteur de l'ingénierat et bien réussir sa carrière. Alors, donc, pour réaliser ces, disons, ces débouchés autres que l'enseignement recherche, on devrait fournir à nos étudiants des compétences. Et ces compétences peuvent être acquises, par exemple, par les stages d'été ou bien les TP dans les centres de recherche. Alors, on a commencé les stages d'été depuis 2018-2019, en particulier au Centre de recherche de technologie de l'énergie à Bolsidria. Et avec une start-up fondée par Anissa Win, qui est ingénieure en mécanique, qui a proposé deux nouveaux prototypes, ont fait deux nouveaux systèmes éoliens, complètement différents des éoliennes conventionnelles. Et il a fondé deux start-ups, Tyruind et Safon Energy. Cette année, on a une nouvelle start-up qui va participer à la formation de nos étudiants en M1 et M2, sous forme de stage, et vont aussi intervenir dans l'enseignement du master. C'est Timo Van Der Bijk, qui est physicien, pour vous dire encore une fois qu'un physicien peut monter une start-up pour valoriser ses résultats de recherche. Et les étudiants auront l'occasion de faire, en fait, des projets à base d'optique et de matériaux pour des applications en agriculture et aider les agriculteurs par dons tunisiens. Une autre start-up qui a accepté d'accueillir les étudiants de M1 et M2 pour des stages, c'est Grafib. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, fondée par Vincent Bouchia pour des applications des matériaux de thé en médecine. Ils sont en train de travailler justement pour développer un capteur pour le COVID-19. Alors, pourquoi Grafile ? Parce qu'en fait, c'est une start-up qui fait partie maintenant de ce qu'on appelle le Graphene Flagship, le plus grand consortium en Europe qui a eu le plus grand budget pour le développement de la recherche et en fait, valoriser tous les résultats des laboratoires européens sur les systèmes 2D et les systèmes à base de graphène pour développer des applications industrielles. C'est un consortium qui en fait englobe 23 pays européens et plusieurs, surtout plusieurs laboratoires de grande renommée et surtout des industriels et de grandes firmes pharmaceutiques. Donc, l'étudiant qui aura la chance d'aller faire son stage de M1 ou de M2 à Grafib aura l'occasion d'intégrer ce réseau-là pour trouver, par exemple, une thèse financée et pourquoi pas un emploi en tant qu'ingénieur dans des entreprises qui appartiennent à ce réseau-là. Alors, une autre ouverture de notre master en matière condensée, c'est sur l'ICTP, l'International Center for Theoretical Physics à Trieste en Italie. Alors, c'est réellement un lieu très, très intéressant pour la science parce que c'est un lieu de rencontre de plusieurs physiciens de grande renommée. vous allez trouver le long de toute l'année plein d'activités, de conférences internationales, des workshops, des schools, etc. où les prix Nobel sont invités, les prix, par exemple, les Nobelisables, les personnes réellement des physiciens de très grande renommée sont invités. Donc, l'étudiant qui va être admis à Postgraduate Diploma qui est un master avancé qui prépare les étudiants au PhD, c'est-à-dire à la thèse de doctorat. Donc, ceux qui vont être admis vont suivre ce programme qui est l'équivalent, disons, du M2 plus le stage. Avec ce diplôme, ils auront directement le diplôme de master de matière condensée grâce à la convention signée par M. le doyen de la FESTE et la vice-doyenne sans avoir à passer les examens à la Faculté des sciences d'utilis. Alors, l'autre point à part le diplôme, c'est qu'ils auront l'occasion de fréquenter des gens de grande renommée, d'intégrer leur réseau, de faire des stages dans l'Université de Trieste et des universités italiennes et surtout préparer leurs thèses grâce aux contacts qu'ils peuvent établir lors de leur séjour à la SITP. En fait, le programme du postgraduate diplôme de la SITP est réellement abordable à nos étudiants de matière condensée parce que, comme ils l'ont constaté durant la visite de Sandro qui enseigne dans ce postgraduate diplôme, il a enseigné 12 heures de cours de physique des solides et nos étudiants se sont rendus compte en fait que le cours donné dans le cadre de notre master a les mêmes standards en fait que le cours enseigné à la SITP, ce qui est très encourageant pour nos étudiants. Alors, on est content d'avoir cette année Mahahsoun, la première de la fac des sciences qui va suivre en fait ce postgraduate diplôme. On lui souhaite plein de succès et bien sûr, tous les frais de son séjour vont être couverts par la SITP. Alors, une autre convention que nous avons établie pour préparer les étudiants à faire des stages, que ce soit pour l'N1 ou l'N2, c'est avec le parcours nanophysique de l'Université de Grenoble-Alpes. Alors, pourquoi nanophysique ? Alors, c'est un parcours du master nano qui comporte trois parcours nanophysique, nanochimie et nanobiologie. Alors, c'est un parcours en fait dont la partie théorique se recouvre avec le programme de master matière condensée, mais la grande différence avec les autres masters qu'on connaît, c'est que 80% de l'enseignement de ce parcours se fait par TP. Et ce n'était pas des TP d'enseignement, c'est des TP directement qui se foncent dans le pôle technologique de Grenoble. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de la dimension de ce pôle, c'est l'équivalent de la Silicon Valley aux USA. Donc, c'est un petit peu la Silicon Valley française. Ça veut dire, nos étudiants vont avoir la chance d'aller dans la grande industrie, d'aller dans les grands laboratoires. Il y a des dizaines et dizaines de salles blanches, il y a le laboratoire des champs magnétiques intenses, tous les grands équipements susceptibles d'être utilisés pour faire des nanostructures, pour faire de la nanophysique, et bien sûr aussi, tous les laboratoires et les laboratoires de calcul scientifique seront accessibles aux étudiants acceptés pour des stages en M1 et M2 dans le cadre de la collaboration avec ce master. C'est dans ce cadre-là que le majeur de promotion de cette année du M2 a pu avoir un stage pour travailler sur un projet proposé par la coordinatrice de ce master, qui est aussi la directrice du groupe système de basse dimension et système hybride. Et il a pu en fait obtenir une bourse tunisienne et une bourse française pour couvrir le 100 séjours de 5 mois. Alors, ce qui est important, vous allez me dire, ok, plusieurs étudiants arrivent à trouver des stages de M2 en France. C'est vrai, mais en fait, ils n'auront qu'au maximum 400 euros durant 3 mois. Alors, 400 euros en France ne pouvaient même pas vivre en SDF, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on a tout fait pour que Nisar puisse avoir une bourse correcte qui lui permet de se concentrer uniquement sur ses travaux de recherche. Alors, une autre convention dont on est réellement fiers, c'est la convention signée avec le Galli School of Engineering de l'Université Osaka. Pourquoi le Japon ? Parce que l'expérience avec Mohamed Talouli a montré qu'un étudiant admis, par exemple, pour un stage de M2 peut être, s'il donne bien sûr satisfaction, il peut être directement recruté en tant qu'étudiant dans un projet de PhD, donc en doctorat. Et puis, avec son doctorat de physique, il peut aller faire n'importe quel emploi dans le secteur de l'ingénierat, comme c'était le cas de Mohamed Talouli. Donc, on est très content d'avoir pu décroger cette convention. Donc, voici la fiche du master, physique mater condensée qui a été, en fait, élaborée avec la promotion, les étudiants de la promotion 17-18, dont je remercie énormément. Donc, voici les mails sur lesquels vous pouvez me contacter et vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur la page Facebook du master. Je vous laisse avec ces belles photos qui montrent un petit peu les étudiants de la promotion 19-20, M1 et M2, qui ont contribué au relookage de la salle des séminaires 2. Ils ont fait des travaux de nettoyage, des travaux de peinture pour donner ce nouveau look très agréable de la salle séminaires 2. Donc, je tiens réellement à les remercier, à remercier toutes les promotions du master matière condensée. Et voici donc, encore une fois, l'email sur lequel vous pouvez me contacter pour discuter des détails du master parcours matière condensée. Et à la fin, je vous souhaite plein de succès et choisissez le master tout en évitant la politique du troupeau et je vous souhaite réellement plein de réussite. Merci pour votre attention. C'est bon, Haka ? C'est bon. Ça va, c'est un peu. Ça va, c'est un peu. Oui, il y a un peu. Ça va, c'est un peu. Ça va, c'est un peu. C'est bon. C'est bon, c'est bien. C'est bien. Allez, ça va. Ça va, monsieur, c'est un peu. Ça va. Ça va, bien sûr. Merci, monsieur Sitar. Donc, je suis Adèle Achille, le coordonnateur de physique de master de physique de la matière molle. Donc, avant de commencer, je remercie le doyen, la vice-doyenne, monsieur le directeur de notre département et le staff technique de notre cher honorable établissement, la faculté des sciences de Tunis, pour les efforts qui ont déployé pour réussir cet événement. Donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter l'essentiel de ce que nous enseignons dans ce master. Donc, c'est quoi la matière molle? Donc, la matière molle allie des propriétés solides et liquides et englobe une vaste catégorie de matériaux, par exemple, les cristaux liquides, les polymères, les colloïdes, les mousses légères et les tissus biologiques. En principe, ce master est très reprendu dans la vie, ces matériaux sont très reprendus dans la vie courante. Ces matériaux jouent, en général, un rôle très important dans de nombreuses industries. Donc, profite de programmes d'études. Donc, le master de physique de la matière molle s'adresse en principe aux étudiants qui souhaitaient faire carrière dans le domaine de la matière molle. Donc, normalement, ils doivent être titulaires de licence fondamentale de physique ou bien licence fondamentale de chimie et en plus, toute autre discipline associée. Je rappelle que la matière molle allie les propriétés solides et les liquides. Elle englobe une vaste catégorie de matériaux cités en résumé. Ces matériaux sont très reprendus dans la vie courante. Donc, elle joue un rôle très important dans de nombreuses industries, tout le secteur dédié à la médecine, par exemple, la pharmacie, l'agroalimentaire. Et cette matière molle aussi dépend, donc, des besoins. Il faut avoir des besoins de professionnels spécialement formés à ce domaine comme les étudiants de master de physique de matière qui seront admis. Donc, les unités d'enseignement dans le programme. Donc, le programme de master comprend trois semestres de cours magistraux, d'exercice, de projets, de séminaires, ainsi qu'un projet qui s'étend sur environ six mois pour obtenir le diplôme de physique, le diplôme de master de physique de la matière molle. Donc, nous savons que nous avons trois semestres à enseigner. Donc, le premier semestre, c'est qui concerne un temps commun avec tous les masters de physique où on enseigne presque les mêmes cours. Par exemple, ici, la physique statique avancée et application, l'expérimentation physique, les méthodes mathématiques pour la physique, les simulations numériques en physique, par exemple, Python, l'anglais scientifique complicatoire. Il y a d'autres options de parcours au choix. Les étudiants peuvent choisir un cours qui lui plaît. Deuxième semestre dédié, qui se rapproche, bien sûr, de notre spécialité, c'est-à-dire spécialité de physique de la matière molle. Donc, les unités d'enseignement dans ce cas-là, dans cette semestre, physique statistique de la matière molle, bien sûr, on étudie la physique statistique des polymères, des cristaux liquides et des colloïdes. Physique de la matière molle, c'est un cours qui est dédié pour étudier ou renseigner les polymères en solution. Propriétés physiques des fluides, propriétés élastiques optiques de la matière molle, c'est-à-dire on enseigne les propriétés élastiques optiques des polymères, des cristaux liquides, des colloïdes, des protéines, par exemple. Méthode numérique et programmation, simulation numérique en physique, c'est-à-dire deuxième partie du cours de Python et option toujours au choix. Troisième semestre, donc, le dernier semestre, c'est toujours, c'est dans le cadre physique de la matière molle, c'est-à-dire d'enseigner la thermodynamique approfondie, les cristaux liquides, c'est la spécialité de notre master de physique de la matière molle, les propriétés mécaniques des fluides partiellement redonnées comme les colloïdes, les enzymes, les protéines, propriétés magnétiques, électriques et mécaniques de la matière molle et un projet pédagogique qui est obligatoire. Nous enseignons en parallèle les simulations numériques en physique, c'est-à-dire la troisième partie du cours de Python. Donc, nous rappelons quelques définitions concernant les matériaux enseignants, enseignés, les cristaux liquides. Les cristaux liquides, nous avons donc, ça se trouve dans tous les afficheurs électroniques. Donc, on enseigne les défauts, les structures et les propriétés de ces cristaux liquides. On enseigne comment fonctionne un écran LCD. En parallèle, on enseigne les films des cristaux liquides, des déformations et des faux typologiques qui existent dans ces films. Donc, en deuxième volet, on enseigne les structures propriétés, c'est-à-dire les structures propriétés magnétiques, propriétés électriques et mécaniques des polymères, des protéines et des biopolymères. Par exemple, dans cette photo, je présente l'ADN, les complexations entre polymères et protéines, des interactions se basent entre des interactions électrostatiques. On enseigne les copolymères en plus les écoliers, par exemple, les enzymes, les bactéries, les virus, en général, ce sont l'appel des polymères. Donc, en parallèle, nous enseignons des cours sur les instrumentations, c'est-à-dire cours sur les montages utilisés pour analyser les structures et propriétés de ces matériaux. Par exemple, ici, on utilise des microscopes temps focales pour étudier les effets de la température sur un cristal liquide. En parallèle, par exemple, ici, c'est une méthode de micrologie. On peut étudier les modules déterminés ou enseigner le module visco-élastique par un modèle qu'on appelle modèle de Masson et se base à l'étude d'un traceur, le déplacement d'un traceur dans un cristal liquide. Le traceur peut nous donner la MSD, c'est-à-dire le déplacement moyen au carré. Donc, en deuxième lieu, on enseigne comment faire l'encapsulation des virus et comme le seriacoli, les enzymes, c'est une méthode sera enseignée, c'est-à-dire l'enseignement de la technique utilisée, c'est-à-dire la diffusion statique et dynamique de la lumière. C'est une technique qui se montait et montait dans notre laboratoire et nous pouvons en plus étudier les méthodes de tracking, c'est-à-dire les méthodes de suivi des billes ou des traceurs où on peut déterminer les déplacements moyens au carré. Ensuite, on peut déterminer la micrologie de ces colloïdes par ces techniques. par exemple ici, un exemple de pince optique réalisé par les ex-étudiants de master en collaboration avec l'Université de Glasgow et nous rappelons que cette pince optique a fait l'objet d'un prix Nobel en 2018. D'accord. Donc, le cours, nous rappelons que le cours d'instrumentation, c'est la chose exceptionnelle de ce master, sont très reprendus dans toutes les grandes écoles. C'est un domaine de recherche très connu à l'échelle internationale. Objectif pédagogique, comme objectif du programme sanctionné par un master de physique de la matière mole, permet aux étudiantes et aux étudiants d'approfondir leurs connaissances et d'affiner leurs compétences dans le domaine interdisciplinaire de la science de la matière mole. Bien sûr, ce programme interdisciplinaire fait appel aux compétences clés de la faculté des sciences. Les cours sont dispensés par des éminents professeurs de la FST et d'autres facultés. Les étudiants et étudiantes pourront écrire une compréhension générale de la synthèse de la transformation et des caractéristiques des nanomatériaux mis ici mous, des liens entre leurs structures, leurs propriétés et d'autres aspects intéressants en vue d'applications technologiques dans différents secteurs. Dans l'industrie des matériaux, des biens de consommation, industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique et la médecine. Structure et organisme d'appui et de master, donc les étudiants réussis, 45% des étudiants réussis font leur stage de master au sein du laboratoire de physique de la matière mole. Les 15%, c'est-à-dire trois étudiants parmi les étudiants réussis, seront accueillis au sein de sept labos présentés ainsi de suite comme par exemple le centre pour Pascal pour étudier les cristaux liquides, le laboratoire d'écoloïde de verre pour étudier les complexes, c'est par ion X et par microscopie confocale. Il y a pas mal de labos qui accueillent nos étudiants et par exemple le dernier, c'est James Waskut of Engineering à Glasgow University où les étudiants font leur stage pour faire le montage de la pince optique. Les deux projets respectifs, donc le master de physique de la matière mole offre non seulement une expérience stimulante sur le plan intellectuel, mais aussi d'excellents respectifs professionnels dans des secteurs industriels variés. Il permet également à poursuivre sa carrière universitaire jusqu'à l'obtention du doctorat. Il y a pas mal de diplômés qui sont intégrés dans les industries, par exemple, citons les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, ainsi leurs prestataires de services dans le domaine des équipements. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas à m'écrire à ce mail et si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon écran déjà ? Ça va ? Tout à fait, c'est bon déjà. D'accord. Juste, je voudrais, voilà. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier monsieur le doyen, madame la vice-doyenne, et monsieur le directeur du département pour cette belle initiative. Je suis très contente que notre faculté, notre chère faculté, puisse avoir la possibilité d'exposer ce qu'elle fait au quotidien, donc, pour une meilleure visibilité pour nos jeunes étudiants et pour leur donner et pour leur donner plus d'informations, bien sûr, sur notre formation. Alors, comme je le disais, monsieur le directeur du département, ce master, c'est un nouveau-né, il a un an maintenant. l'idée était de fournir aux étudiants d'autres possibilités de formation, donc, qui tiennent compte d'un certain nombre de paramètres que je citerai par la suite au fur et à mesure au cours de cette présentation. mais quand je commence par le nom déjà, un parcours nanophysique et nanotechnologique, donc, il y a les deux nanos. Alors, nanophysique, c'est la physique de tout ce qui est nanométrique et tout ce qui concerne les effets quantiques, donc, il y a le mot nano, il y a les effets quantiques qui apparaissent à l'échelle nano et il y a les matériaux à l'échelle nano où je peux avoir ces effets quantiques et d'autres types d'effets comme les effets de surface, etc. et autres effets. Nanotechnologie, donc, la première réaction à ce qu'on fait de la nanotechnologie en Tunisie. Alors, bon, déjà, nanotechnologie, ce n'est pas tout récent. La nanotechnologie a été déjà lancée, l'idée, déjà en 1959 par Richard Feldman, qui est un physicien américain, lors d'une conférence de l'American Physical Society, il avait dit « There is plenty of room at the bottom ». Donc, c'était en décembre en 1959. Alors, l'idée était, enfin, ce qu'il disait dans ce talk, c'est que le monde est en train d'aller vers l'espace, de voir le grand, étudier tout ce qui est à l'échelle macroscopique et à des ordres très, très élevés, alors qu'il y a énormément, énormément de choses à faire, déjà, à petite échelle. bon, le problème, ce qui n'a pas pu faire aboutir cette idée dans le temps, c'était la non-disponibilité d'équipements et d'expériences qui permettent de sonder la matière à l'échelle nano. Donc, voilà, ça a commencé à décoller depuis la découverte du microscope effet tunnel, le scanning tunnel microscope, découvert en 1981 qui a valu le prix Nobel à son inventeur et c'est avec ça que IBM avait construit le premier échantillon nano en regroupant des atomes en écrivant déjà les lettres IBM par des atomes. Donc, après, bien sûr, il y a eu la révolution industrielle, de plus en plus on a du matériel plus performant, plus précis, on atteint la haute résolution, on arrive à voir la matière à échelle de plus en plus grande et de plus en plus grande jusqu'à visualiser même des atomes des colones atomiques ou autres ce qui a développé. Donc, ces techniques-là ont remis la nanotechnologie à la page et bien sûr, c'est un domaine très, très vaste et la nanotechnologie, ce n'est pas que du lourd. La nanotechnologie, je peux citer des exemples, même utiliser des nanoparticules pour dépolluer des eaux usées, c'est une technologie. Donc, même en Tunisie, il y a des axes de recherche stratégique qui vont vers ça et par conséquent et obligatoirement, évidemment, ça doit faire intervenir et associer des partenaires du monde socio-économique. bien sûr, il y a les nanotechnologies lourdes qui sortent de ça mais ces nanotechnologies sont en train d'être développées partout dans le monde et donc, quand je dis l'Asie, l'Europe, les États-Unis d'Amérique bientôt, bien sûr, partout, partout et chacun peut trouver ce qu'il peut faire dans ce domaine-là. Donc, c'est ça, en fait, l'idée qui a été lancée par notre groupe d'enseignants. Alors, pour ce master, je suis la coordonnatrice mais il y a pas mal d'intervenants, pas mal de personnes qui sont de collègues de la Faculté des sciences de Tunis et ailleurs qui ont participé à l'élaboration d'un plan d'études. Vous allez le voir et il est alléchant. Je ne dis pas cela comme ça, c'est une réalité. Alors, comment accéder à ce parcours-là ? Donc, c'est une formation pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je parle de l'échelle nano, quand je parle de nanoparticules, quand je parle de bits, nano bits, plus bits, cette notion de nano, parce qu'à l'origine, le mot nano vient du nanomètre. Donc, c'est une échelle infiniment petite. C'est un milliardième du mètre. Donc, c'est 10 puissance moins 9 mètres. C'est l'infiniment petit. Et donc, à cette échelle-là, il n'y a plus de cloison entre physique, chimie, etc. Et même, je dirais, même pour les... C'est des ordres de grandeur de l'ADN, de molécules biologiques, etc. Donc, ce qui fait, on a... Alors, le domaine le plus large, c'est nanosciences qui trouvent des applications nanotechnologies. Nous, au département physique, on s'est concentré sur l'aspect nano-physique. Alors, où il y a plus de physique, mais bien sûr, que pas que la physique, parce qu'on a besoin d'autres notions. Donc, la chimie, c'est très important à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est pour ça que ce qui explique que les principales, donc ceux qui peuvent accéder à ce parcours-là, ce sont ceux qui ont réussi à donner une licence fondamentale de physique, dans une licence physique et chimie, au physique des matériaux, ou une licence équivalente, et même certains ingénieurs qui ont fait une formation de base en physique. Alors, ça, c'est la fiche qui se trouve sur notre page Facebook. et sur la page officielle du site de la FST. Donc là, vous pouvez avoir un résumé, un récapitulatif sur l'ensemble de cette formation-là. Alors, ce que je peux dire là, est-ce que vous voyez correctement mon écran ? Ou non ? Je suis en plein écran, non ? Mets-toi, mets-toi en plein écran. Bah, je sais... ...sous forme de présentation. 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 Le PowerPoint, j'ai une présentation, l'autre. Bah oui, je suis libre. j'ai cru le faire, j'ai cru le faire, afficher le plan. parce que... parce que... parce que... bon, je ne sais pas. R5 sur Mac, alors R5, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Bon, donc, je disais, tous ceux qui ont une licence fondamentale de physique, physique chimie ou physique des matériaux ont une licence équivalente. Bien entendu, comme la loi l'exige, il y a un pourcentage sur les licences appliquées, on prend les meilleures, comme tout master, d'ailleurs, comme tout parcours. Donc, voilà. Mais principalement, c'est des licences fondamentales. Alors, les prérequis, d'une façon générale, il est vraiment très fortement recommandé d'avoir étudié, bien sûr, si ce n'est pas indispensable, la mécanique quantique, la physique statistique, la cristallographie, la physique atomique et bien sûr, avoir des notions de base au moins de chimie. Alors, ceci permettrait d'aller de l'avant et offrir aux étudiants une formation sur les aspects fondamentaux, mais pas que. Donc, les aspects fondamentaux de la physique moderne à l'échelle nanométrique et donner des concepts et outils pour parvenir à mener les études expérimentales ou théoriques des systèmes physiques nanostructurés. Parce qu'en fait, nanostructurés et nanoparticules, par exemple, nanostructures et nanoparticules, il y a quand même des petites différences. Alors, les axes prioritaires de cette formation qui sont appuyés par de nombreux laboratoires de recherche tunisiens, que ce soit à la Faculté des sciences de Tunis ou ailleurs, d'autres institutions et technopoles. Donc, ces axes prioritaires se basent sur plusieurs points. Donc, on essaie de fournir des enseignements dans le domaine des matériaux fonctionnels, cibler des applications dans les secteurs très porteurs de l'industrie et de la recherche, dans une démarche de recherche-développement, acquérir une triple compétence forte. Donc, il y a les synthèses et la mise en œuvre de matériaux et de technologies, la caractérisation des nanomatériaux avec différentes méthodes adéquates, adaptées, qui vont être vues selon les différents semestres, et l'information quantique qui révolutionne le monde en ce moment. Alors, le plan d'études, comme cela a été dit par mes collègues, le semestre 1, c'est un tronc commun. Donc, il vise le renforcement des connaissances. Bon, il y a un S qui manque dans connaissances, pour m'excuser. Donc, renforcement des connaissances de base pour pouvoir attaquer la suite pour continuer. Donc, il y a la physique, statistique et application, l'expérimentation en physique qui est donnée pour tout le monde et il y a plusieurs manipulations qu'on essayera de développer au fur et à mesure. Les méthodes mathématiques pour la physique et donc, ça permet de continuer sur les maths qui ont été vues en licence et continuer vers les outils dont on aura besoin dans la suite du parcours et bien entendu, la simulation numérique en physique qui en elle-même donne une autre compétence dont on a besoin. Donc là, maintenant, un physicien qui maîtrise les outils numériques, il peut être très, très bien sollicité dans différents domaines. C'est donc différent de la formation d'un informaticien pur qui fait de la simulation numérique. Donc ça, c'est un atout, c'est une double compétence à ce niveau-là. Et bien entendu, il y a les options de parcours que je répartirai là, je présenterai là en détail. Il y a ces options-là, donc introduction, on a naissance et de nanotechnologie. Donc essayer de voir un petit peu, préparer le terrain, voir qu'est-ce que ça veut dire la naissance, qu'est-ce que ça veut dire la nanotechnologie et donner quelques éléments de réponse et d'autres informations. La mécanique quantique approfondie qui est inévitable quand on fait de la nanophysique pour la nanotechnologie. Et bien sûr, il y a l'anglais scientifique comme unité transversale. Alors, en semestre S2, on commence à s'orienter vers, donc on voit de quoi on a besoin pour aller vers le nano. Donc on commencera bien sûr par la physique de la matière condensée en général en allant du massif aux nanostructures. Qu'est-ce qui change quand je change la taille nanométrique, etc. Bien sûr, une partie de la matière condensée aussi, il y a la physique des semi-conducteurs. Donc on va de la physique des semi-conducteurs au sens large jusqu'à aller aux nanocomposants. On essaye de tout de même. La physique des diélectriques et des nanocomposites. Donc il y aura les polymères, tout ce qui est électrique parce que là, ça prend aussi d'autres dimensions à l'échelle nano. Les atomes froids et les gaz quantiques. Là, c'est un nouveau phénomène, un nouveau thème qui apparaît. et donc cet axe-là, ce parcours-là, a la spécificité d'enseigner comme matière de base ce module-là. Et puis alors, il y a la nanochimie 1, c'est une unité fondamentale où il y a deux composantes, les fondements de l'électrochimie et la thermodynamique des matériaux qui est indispensable quand on va élaborer des matériaux par la suite. Il est important de voir les dégrammes de phase, les dégrammes binaires, les ternaires, etc. pour déjà prédire ce qu'on pourrait utiliser. Je ne peux pas mettre un corps A et un corps B si je n'ai pas déjà une étude préliminaire sur l'ormissibilité, l'équilibre, la température d'équilibre, la pression, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis bien sûr, le calcul scientifique, il est renforcé à ce niveau-là et il y aura bien entendu une unité transversale sur les techniques de communication, comment rédiger un article, comment écrire son CV, comment présenter ses compétences parce qu'un CV maintenant, ce n'est plus un diplôme, j'ai tel diplôme, non, mais quelles compétences avez-vous acquis lors du parcours que vous avez suivi ? Et bien entendu, il y a la visite des laboratoires et entreprises. Malheureusement, cette année, c'était prévu au mois de mars mais vu le confinement, la visite des laboratoires n'a pas été effectuée mais pourtant, le contact a été bien établi et a été organisé. Bref, alors, je continue en S3 et là, on est vraiment dans le monde nano. Il y a le renforcement des enseignements spécifiques, ce qu'on n'a pas pu voir avant, on va le revoir maintenant et puis, on se dirige directement vers les applications pour d'autres compétences, d'autres visions. Alors, il y a les propriétés optiques et magnétiques, donc ça, c'est l'intitulé de l'unité fondamentale où on a deux écus, donc deux composantes, la nanophotonique et le glasmonique, le nanomagnétisme et le spiétronique qui sont bien sûr des applications à l'échelle nano. Et puis, l'information quantique, maintenant, tout le monde entend parler, même dans les médias, pas uniquement les scientifiques sur cette notion d'information quantique, l'ordinateur quantique, le public. Alors, c'est quoi cette information quantique ? Comment je peux faire ? Comment je peux avoir un ordinateur qui permet de me faire des calculs très, très volumineux qui d'habitude prennent énormément de temps pour s'effectuer ? Donc là, c'est aussi, c'est une spécificité de ce parcours-là et vous allez voir par la suite, ceci est très bien développé partout dans le monde et il commence déjà à germer en Tunisie. Un autre module, une unité fondamentale, c'est les surfaces, les interfaces avec les phénomènes de croissance parce que quand je vais à l'échelle nanométrique, j'augmente le rapport surface sur volume, ces effets de surface influent énormément les propriétés physiques et chimiques et autres. Les interfaces, là aussi, si j'ai des couches minces, des interfaces entre couches déposées ou j'ai des nanoparticules avec des formes irrégulaires, les interfaces sont, donc ces discontinuités vont doter ces matériaux à cette échelle-là de nouvelles propriétés qui, au départ, étaient incompréhensibles quand on s'intéressait uniquement aux interprétations se basant sur la physique classique ou sur la science classique de façon générale. Donc, c'est pour ça que ça a nécessité l'apparition des nanosciences et en particulier les nanophysiques. Il y a la nanochimie 2 où ça sera une unité fondamentale dédiée à l'électrochimie appliquée aux nanomatériaux. Et puis, après, il va y avoir des options, plusieurs options que je vais détailler avec des unités transversales. Alors, l'application du nano dans différents domaines, bien entendu. Alors, on s'intéressera particulièrement au domaine de la santé, les technologies et sociétés. Donc là, l'option 1, en fait, c'est pas une option, c'est une option de parcours qui va être suivie par tous les étudiants. nanotechnologies et sociétés, ça va être donc en partie, une bonne partie va être représentée par professeur Balkis Bouhawela, professeur à la faculté de médecine et chercheur au Institut Pasteur. Et M. Cheikh Dredi, qui est professeur au CRMN, donc au Centre de recherche d'incro-électronique et nanotechnologie à Sousse, et qui est directeur du laboratoire nanomysènes. Donc, Mme Balkis Bouhawela, elle va se concentrer sur les caractéristiques des tissus biologiques et l'application des nanos dans ce domaine-là. M. Cheikh Dredi s'intéressera particulièrement sur les applications dans le domaine de l'environnement, l'énergie et même certains domaines de la santé. Il y aura une option, et celle-là pour les étudiants, donc il y aura une série, enfin, un ensemble de masters, d'options, pardon, qui vont être proposées aux étudiants. Et donc, la commission a choisi de leur présenter ces différentes options avec leur programme, et c'est les étudiants qui choisiront. Bien entendu, vu le nombre d'étudiants, bien entendu, on ne peut pas, toutes les options ne peuvent pas fonctionner en même temps, mais ce n'est pas grave, c'est les étudiants qui choisiront leur option. L'option où il y aura le maximum d'étudiants inscrits, c'est elle qui fonctionnera cette année-là, et on verra par la suite l'évolution des choses, parce qu'une option peut changer d'une année, enfin, elle peut fonctionner de trois ans et elle peut changer alors, et elle peut évoluer, et c'est l'esprit de ce parcours. Et des parcours de master, déjà, d'une façon générale, il faut que ça évolue avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors, l'unité transversale qui va être enseignée en S3, elle va comporter deux composantes. Il y a l'initiation à l'entrepreneuriat qui va être donnée par une spécialiste, notre collègue nouvellement recrutée à la Faculté des sciences de Tunis, Madame Ziedi, et puis il y a l'initiation à la recherche bibliographique et bibliométrique qui va être assurée par le professeur Rendel Freer, qui est professeure à l'ENI, qui est spécialiste et qui a déjà établi, enfin, elle a instauré une page Facebook sur 4Bib, pour certains qui la connaissent et très gentille, Madame Hendel Freer est très compétente dans ce domaine. Elle va, je la remercie d'avoir accepté à donner des cours pour nos étudiants pour leur faire gagner, leur apprendre les bonnes méthodes pour une recherche bibliométrique et bibliographique très significative et ça, ça facilitera la tâche pour, déjà, pour les stages de recherche au NAMID. Alors, les perspectives, bien sûr, le semestre 4, ça va être un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche fondamentale ou recherche et développement et les perspectives de ce parcours, ça peut être soit des carrières, une carrière académique où les étudiants font une thèse de doctorat en Tunisie ou à l'étranger, que ce soit en recherche fondamentale ou en recherche et développement. Ils peuvent aussi, vu les compétences qu'ils ont, ils peuvent faire valoir ces compétences-là dans leur CV et ils peuvent accéder à des postes de cadres scientifiques ou techniques dans des entreprises. Ils peuvent aussi, puisqu'il y aura une formation au niveau de gestion de projet, etc., ils peuvent donc être porteurs de chefs de projet, etc. Et puis, il y a une possibilité d'honorcer des startups, je vais en donner un exemple tout à l'heure, d'être des cadres techniques dans un cours qui vont, bien sûr, superviser tout ce qui est analyse physique et chimique et il y en a maintenant, il y a pas mal d'institutions, que ce soit à l'université ou ailleurs, dans les mondes socio-économiques, et bien sûr, la technologie de l'information, bien entendu, contre qualité, etc. Donc là, c'est très important, donc ça fait une ouverture qui n'est pas toujours possible. Alors, juste là, je présente la première promotion, nous, à l'unanimité, les enseignants, la commission a exprimé son satisfaction par rapport, sa satisfaction, pardon, par rapport à cette promotion qui était très motivée, très, très motivée. Je les félicite tous et ça, c'est la réunion, donc juste après, comment dire, après le dernier examen, on a voulu les remercier, les féliciter pour les efforts déployés, surtout dans cette année qui est difficile avec le COVID, etc., qui ont travaillé énormément, qui ont fait de l'enseignement à distance, l'interaction était très, très agréable, un groupe très uni, que ce soit au niveau des enseignants ou au niveau des étudiants, et voilà, ça, donc là, c'était juste avant de partir, de commencer à corriger les copies et voilà. Bien sûr, là, c'est la réunion de la commission on a pour délibérer et s'est réunie le 4 juillet. Alors, en fait, pour cette première promotion, il y a eu 13 étudiants inscrits, 12 étudiants uniquement ont suivi les cours au cours de l'année et bien sûr ont passé des examens. On était agréablement surpris, mais pas tout à fait, enfin, on s'attendait qu'on allait avoir un bon résultat parce qu'ils étaient très motivés et très doués. Mais, donc, avoir un pourcentage de réussite à 100%, ça a vraiment, nous a fait un énorme plaisir. Donc, il y a une mention bien et deux mentions assez bien et je pense que dans cette année-année particulière, c'est quand même un effort à saluer. Alors, donc là, cette équipe-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant ? Donc, là, ils étaient tellement très motivés qu'ils ont, dès la fin des examens, ils ont commencé à faire leur contact, bien sûr. Nous avons des contacts avec pas mal d'autres institutions. ce stage M1 qu'on a donc mis dans le plan d'études déjà depuis le mois d'avril 2020, 2019, pardon, et on a signalé qu'il y a un stage de M1 fortement recommandé, bien sûr, ce n'est pas obligatoire en cas de problème, mais heureusement, tout le monde a trouvé et on a même ceux qui feront deux stages puisque cette année, c'est particulier et la reprise, ça va être uniquement à partir du mois d'octobre. Donc, il y a des gens qui ont choisi de faire un stage en mois d'août, un stage expérimental et un stage pour renforcer les capacités de building en simulation numérique pendant le mois de septembre et vice-versa. Donc, tout le monde maintenant est en train de bosser pour ne pas perdre de temps et renforcer leurs compétences et connaissances. Alors, je passe, alors, quelque chose qui fait plaisir quand même, c'est que notre formation, elle intéresse déjà. Par exemple, il y a la participation à Kidbit, Kid Skit Hakatan par Sahar Brach dans l'Afrique du Sud. Elle a été donc sélectionnée pour participer à cette formation organisée par IBM pour l'Afrique. C'est une participation de 120 étudiants. Donc, il y a eu des enseignants chercheurs et développeurs, etc. Et c'est une diverses disciplines dans la physique et l'informatique. Et là, elle s'est, donc vraiment très, très impliquée. Et elle a partagé son expérience quand elle est venue ici à l'occasion de l'organisation de l'école sur Quantum Compute organisée par la Société Tunisienne de Physique. c'était juste après son retour de l'Afrique du Sud. Et elle a déjà lancé cette première, le développement de cette communauté là en Tunisie a été déjà lancée grâce à cette expérience réussie. Donc, je remercie Sahar qui a vraiment des soft skills extraordinaires et qui s'est investie et qui a honoré notre formation en Afrique du Sud. C'était très, très bien. Alors, la même étudiante a été sélectionnée pour faire un stage de, son stage de master en Hollande et elle va partir, c'est une entreprise néerlandaise qui est spécialisée en développement des systèmes photoniques pour l'information quantique. Effectivement, le lien entre le matériau, le type de matériau et l'application envisagée. Et aussi, il y a une autre étudiante qui a été sélectionnée et qui a été prise en charge par la CTP pour participer à cette African School of Fundamental Physics and Locations. Bon, vu le COVID, cette conférence-là a été assurée à distance. Donc, c'est deux expériences mais ce n'est pas que ça. Donc, les autres étudiants, ils sont très, très intéressés et ils ne cessent de faire des contacts pour s'ouvrir sur le monde socio-économique. Mais ça, c'est quand même un bel exemple pour cette promotion qui a déjà uniquement une année. Alors, pour préparer la rentrée prochaine, nous sommes, la commission s'est réunie le 17 juillet pour cette heure préparée-là et on a discuté de déroulement de ces cours-là et même pour la réunion au niveau de, à la suite de la délibération des jurys, la commission a discuté d'un certain nombre de points qui dépendent de cette, enfin, on a fait une évaluation de cette année-là, etc. et on a jugé intéressant de prendre d'autres résolutions et faire, par exemple, une semaine ou deux, selon le timing, de pré-rentrée pour faire des mises à niveau. Par exemple, les étudiants qui viennent de physique-chimie, certains d'entre eux ont, par exemple, un manque dans certains côtés de la physique et vice-versa. Les collègues, les étudiants qui viennent de physique, de la licence fondamentale de physique, il y a un petit manque au niveau de la chimie. Donc, on va essayer, avant de démarrer les 14 semaines, entre guillemets, enfin, le déroulement standard, il y aura une ou deux semaines, selon la possibilité, d'organiser des cours de mise à niveau. Comme ça, on avance mieux et on va au bout de ce que nous avons fait. Donc là, en plus, les enseignants, je n'ai pas présenté tout à l'heure les enseignants, mais comme vous l'avez vu, comme vous avez dû le voir sur les premières diapos, donc, tous ceux qui sont intervenus en l'âme 1, c'est des étudiants de la FST, que je vous remercie énormément, d'accord ? Donc, si je reviens, il y a M. Allaie, M. Allaie, M. Allaie, Mme H. Allaie, Mme H. Allaie, M. Al-Ali, Mme H. Allaie, M. Al-Gemni, M. Sumaira, M. Allaie, Mme Kouki, Mme Soumaïa Bzeouya, Mme Nd. Allaie, Mme Nd. Allaie, et aussi Ahmed El-Wederni. Et bien sûr, il y a de nouveaux spécialistes qui interviendront en S3 parce qu'on a besoin de spécialistes. Donc il y a de nouveaux collègues de la FST comme Madame Vahad Amra. Et il y avait en M1 aussi M. Tarak Masralla pour l'électronique. Je ne quittais pas, qui avait un empêchement lors de la première réunion, qui est partie de tout. Et puis il y a Arshid Belkhe qui donnera le cours sur le nanoménitif l'électronique. Mme Madhahagama sur le nanophotonique. Et puis il y a Mme Balkis Bouhawele, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Mme Ndalefri. Et bien sûr ici, Mme Ndalefri qui a assuré ses travaux de l'électronique. Alors juste pour finir, je finirai par dire que ce master-là il est aussi en plus des laboratoires locaux en Tunisie. Il y a plusieurs laboratoires que ce soit en Tunisie ou ailleurs, en France particulièrement, et donc il y a plusieurs laboratoires dans le domaine de cette spécialité-là, qui vont bien sûr soutenir cette formation-là. Et il y a une ouverture, on a eu une convention avec le centre CITET, donc le centre international des technologies, de l'environnement de Tunis. Et bien sûr, le travail continuera par la suite. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je peux recevoir, répondre à toutes vos questions, que ce soit maintenant ou après par Facebook ou par e-mail sur le site, sur l'adresse e-mail du parcours de ce module-là. Et merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Durant cet exposé, je vais vous présenter le master de recherche en physique, parcours de physique quantique. Je souhaite qu'à la fin de cet exposé, vous pourriez faire votre choix et j'espère qu'il soit favorable pour ce parcours. La formation a été lancée en 1994. Cette date ne résulte pas d'un hasard, mais pour répondre à l'exigence de la disparition du doctorat d'État et le lancement de l'habilitation universitaire selon la loi de 1993. Le master fondamental en physique, parcours physique quantique, est un master à finalité de recherche. Il a pour objectif de couvrir aussi largement que possible les concepts fondamentaux de la physique et leurs applications. Il propose aux étudiants une formation consistante et diversifiée dans les divers domaines de la physique, modernes et fondamentales, qu'elles soient théoriques ou expérimentales. Pour accéder à la formation du master de physique, parcours de physique quantique, il faut d'abord avoir une licence en physique ou une licence en physique chimie ou bien une licence en agrégation. Les prérequis demandés sont qu'une base sur les propriétés et la structure de la matière, les fondements de la physique quantique, les mathématiques de base, l'introduction aux statistiques et l'expérimentation en physique. Le nombre d'étudiants prévus pour cette année est d'environ une vingtaine. Il existe actuellement cinq parcours de physique à la Fécuté de sciences qui finissent. Un tronc commun pour ces cinq parcours sera organisé au premier semestre de l'année universitaire 2020-2021. Ce tronc commun vise l'approfondissement des bases acquises dans le cursus de la licence et la découverte de quelques développements récents. Durant ce premier semestre, les modules enseignés sont la physique statistique et ses applications, méthode mathématique pour la physique, simulation numérique en physique, expérimentation en physique et l'anglais. Durant le second semestre, les modules enseignés sont la mécanique quantique approfondie, atomes et photons, structure et propriétés physiques de l'état solide, symétrie et théorie quantique des champs, calculs scientifiques, éthiques. Et les modules enseignés durant le troisième semestre sont la physique de collision, interaction rayonnement matière, physique du noyau et des particules, physique moléculaire et spectroscopie et en parallèle, il y aura un projet pédagogique. À chaque niveau, le parcours propose des lots de cours à options dans des champs variés tels que la physique des nanostructures, la mécanique quantique, photonique et optique non linéaire, structure et propriétés physiques de l'état solide, et les semi-conducteurs. Le choix de ces modules a été réalisé pour donner aux étudiants une formation pluridisciplinaire et d'ailleurs, c'est l'avantage de ce master par rapport au reste des parcours, ce qui permet aux étudiants d'intégrer les meilleurs laboratoires en Tunisie ou à l'étranger. Pour un parcours trop spécialisé, l'étudiant ne peut pas continuer avec une thèse dans d'autres disciplines. La pluridisciplinarité de notre parcours permet donc à nos étudiants d'intégrer différents laboratoires, qu'ils soient en Tunisie ou à l'étranger. Je citerai par exemple les laboratoires de la faculté de sciences tunis, de Bizer, Monastir, Sfax, la faculté de sciences de Gabès ou Garça, mais également les laboratoires de Lancite, de l'IT-Best et de l'INSAG. Beaucoup d'étudiants ont pu décrocher des stages dans les laboratoires du Technopole de Borsedreia et le Centre national des sciences et technologies nucléaires de CDTB. On a également pas mal d'étudiants qui ont fait leur thèse dans des laboratoires du COA, du CNRS et du CERN. Depuis sa création, la formation a eu 24 promotions et de l'ordre de 300 diplômés pour un taux de réussite la plupart du temps supérieur à 80%. Pour l'année 2019-2020, on a eu un taux de réussite de 100% pour le M2. L'année dernière, les meilleurs étudiants se sont inscrits en M1 et du coup, on a eu un bon résultat avec une mention bien et quatre mentions assez bien. On a essayé cette année avec nos étudiants de faire des stages d'été pour s'initier à la recherche. Deux étudiants sont actuellement au Centre national des sciences et technologies nucléaires et une à l'hôpital militaire. En janvier, l'un des étudiants du M1 actuellement aura la possibilité de faire un stage de master du M2 en France. Ce stage sera financé par l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Donc, je vous présente ici la première promotion de physique quantique. Parmi cette promotion, cinq enseignants sont actuellement à la Faculté des sciences de Tunis. Monsieur Ali Ben Ali, Madame Layla Khira, Monsieur Saïd Reden, Monsieur Mohamed Gendouza et Madame Sonia Haddet. Plusieurs enseignants de la FST ont fait le parcours de physique quantique. J'ai cité ici cinq, mais il existe beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, plusieurs enseignants cités par Madame Ligui sont des anciens du parcours de physique quantique. Voici quelques-uns des anciens du parcours de physique quantique. Des enseignants dont la plupart des facultés, des écoles, des instituts en Tunisie, des post-docs et des postes permanents en France, au Canada, au Portugal, en Suisse, en Arabie Saoudite et des thésards dans les meilleurs laboratoires étrangers. Je termine cette exposée par vous présenter les enseignants actuels de ce parcours. Un hommage aux enseignants et fondateurs de ce parcours. Et je ne vais pas citer les noms pour ne pas oublier personne. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.